On va faire un petit magret à la clémentine. Il nous faut un petit magret de canard, on a légèrement assaigné. Une poêle bien chaude. Et on va faire colorer la bête. Pas de gras. On utilisera la graisse du canard pour nourrir. Quand on a une jolie couleur, comme ça, on va retourner. On va colorer légèrement le magret du côté vert. Et ensuite on va baisser le feu. On peut voir que sur une plaque à induction, on est capable de mettre des conditions parfaites au niveau de la magret. Voilà, donc là maintenant, vous pouvez également colorer les côtés. C'est une pièce assez épaisse. Et on va baisser maintenant notre feu. On va le mettre à 4 ou à 5 et on va laisser cuire gentiment. On l'a bien lavé. On va retirer les petits zestes. Comme ça. On va les tailler en julienne fine. On va les mettre dans un chinois. Et on va les mettre dans l'eau bouillante pendant quelques secondes. Comme ça. Et avec le restant de la clémentine, on va faire ce qu'on appelle des suprêmes. La grume. Et ensuite, on va couper de jolis petits suprêmes. Le jus, on va le garder précieusement. Il va nous servir pour faire la suite. Ça, je ne le jette pas. Je vais le garder. Voilà. Je presse. Donc quelques petits suprêmes. Et l'orange, je vais la jeter avec mon petit canard. On va lui donner du goût. C'est pas trop. Voilà. Nos oranges vont bien blanchis. On va les refroidir maintenant. On va regarder un petit peu ce qu'il se passe. Notre canard continue à cuire gentiment. On ne le couvre pas, bien sûr. On va le laisser là. Ma petite orange, ça va donner... Ça, c'est le petit qui restait, il y a deux parts de l'orange. Notre canard, on ne laisse cuire gentiment. Là, on est sur le cuisse à peu près. Et on a notre petit suprême d'orange qui nous attend. Notre petite julienne d'orange là-dedans. Et on va les sucrer très bien. Voilà. Voilà. Donc après quelques minutes de cuisson, là on a à peu près une dizaine de minutes. On va finir maintenant la sauce. Donc on a ici notre petite julienne d'orange. Je vais mettre une toute petite goutte d'eau dedans. Voilà. Mon petit magret, il est cuit maintenant. Je vais le poser là, tranquillement. J'ai toujours dans mon petit récipient, là, la petite peau d'orange et puis les petits zestes. Ça maintenant, je vais les retirer parce qu'ils ont bien cuit, hein. Ils sont noirs. Et surtout, je vais garder les sucs là au fond parce que c'est ça qui va me faire la sauce. Voilà. Donc mon petit déglaçage avec mes petits zestes. Je vais les jeter là-dedans. Voilà. Avec les doigts. Avec les doigts, ouais. Bien laver. Je vais décrocher les petits sucs au fond, là, comme vous pouvez le voir. Si Anne s'approche un peu, on va le voir ensemble. Voilà. On va décrocher les sucs et je vais rajouter là-dedans les petits zestes d'orange qu'on a fait. Pas les zestes, pardon. Les suprêmes d'orange. C'est quand même d'orange. Voilà. Un petit coup de sel. Voilà. On va poivrer très légèrement. J'espère que tu es en vidéo, là, Anne. Parce que la dernière fois, bonjour les dégâts, hein. Voilà. On va s'arrêter là. C'est parfait. Et on va passer au dressage, maintenant, ensemble. Alors. On va détailler ici de mes assiettes. Je vais faire une petite purée de patates douces. Alors ça, c'est pas compliqué à faire. C'est des patates douces, un petit peu de beurre. Le tout au thermomix. Et là, on a une chance inouï, quoi, quand on a un thermomix, de faire un truc comme ça. Voilà. On va simplement tirer un petit trait comme ça. On y rajoutera une toute petite... Alors, j'ai pas de... J'ai pas de chiseau en ce moment, ni d'herbe spécifique. Donc, j'ai juste un peu de mâche. Comment on appelle ça ? Confinement oblige. Et on va maintenant détailler notre magret. Voilà. Alors, ceux qui n'aiment pas la peau, ben, ils ne mangent pas la peau. Alors, ça, c'est juste une petite présentation, hein. Bien sûr, tout ça, ça peut se manger. Dans l'idée, c'est de mettre un petit peu de cette partie-là. Voilà. On va juste, là, repoivrer un peu. On va mettre une petite pincée de sel. Une fleur de sel, là. On peut s'amuser à l'éponger un petit peu si on avait envie, mais c'est pas obligatoire. Parfois, tu le coupes en petit tronçon. Ça, ça a un nom particulier ? Non, là, pas spécialement. Là, voilà. Tout simplement, on va les poser comme ça dedans. Et... Alors, ça, c'est un petit filet de magret purée de patate douce. Voilà, on a un truc absolument impeccable. Pas compliqué à faire. Et c'est juste impeccable. Alors, on va rajouter maintenant dessus nos petits suprêmes. Histoire d'eux. Voilà. Alors là, on a les petits sucs qui ont fait... Qui ont coloré un petit peu tout ça. Et on peut s'amuser sur le bout, là, à mettre un petit peu les sucs. Ouais. Avec les petites juliennes. Voilà, c'est ce qui va donner un petit peu la préparation spécifique à cette... Donc, un petit canard à l'orange. Grand classique de la cuisine française, mais là, c'est un peu revisité pour le confinement. Voilà. Donc, les amis, faites-vous plaisir. Ça, c'est pas très compliqué à faire. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette.